Merci à tous. Nous avons une petite heure pour cette table ronde. L'IRT, un accélérateur de recherche technologique pour l'aérospatiale et les systèmes embarqués. Table ronde divisée en trois parties. Chaque partie durant à peu près 20 minutes. Première partie consacrée à un acteur clé au cœur du futur espace Toulouse-Montaudran. Avec nous Pierre Cohen, président de Toulouse Métropole. Pierre Isard, président du conseil général de la Haute-Garonne. Martin Malvi, président de la région Midi-Pyrénées. Madame Agnès Payard, présidente du pôle Aerospace Valley. Alors on va parvenir sur les budgets. Budget global de 300 millions d'euros, réparti 145 millions pour l'Etat, 145 pour les industriels et 21 millions pour les collectivités locales. 21 millions divisé par 3, ça fait 7 chacun, messieurs à tour de rôle. C'est un engagement ferme, définitive, sans ambiguïté, on parle de finances. Qui commence ? On commence fort. Directement, voilà, 3 fois 7, 21. Oui, je ne pense pas qu'on commence par un engagement ferme et définitif, mais cela dit, ça ne me dérange pas. Directement au cœur du sujet. Ça ne me dérange pas de le dire ferme et définitif, d'autant plus que depuis le début, nous avons pris cette position. Et rappeler que l'IRT, c'est un projet où d'abord, on doit saluer l'ensemble des acteurs. Alors maintenant, autour de Giber, Casamata, mais un certain nombre de personnes ont vraiment sué la chemise pour arriver à monter ce projet entre les grands groupes industriels, les PMI, PME, l'ensemble des laboratoires autour du presse et tous les chercheurs pour arriver à monter des programmes et arriver à faire que cette dynamique ne soit pas une exclusion, mais plutôt un rassemblement avec de l'excellence, ce que nous avons. En ce qui concerne les collectivités, enfin, je vais parler, mais je pense que pour avoir souvent discuté avec Pierre Isard et Martin Malvy, c'est un projet essentiel. Depuis 4 ans, nous avons eu à soutenir de nombreux projets. Celui-ci, il est essentiel parce que si on regarde notre histoire de notre agglomération et de notre région, on voit bien que nous avons des excellences industrielles. Je crois que certains sont intervenus ce matin. On a des excellences au niveau des entreprises. On a de l'excellence au niveau de la recherche et de l'enseignement supérieur, surtout académique. Et il y avait un maillon faible, c'était la recherche technologique. Alors certes, il y avait des laboratoires, des grands laboratoires comme le LAS ou autres qui faisaient de la recherche technologique, mais il n'y avait pas réellement cette dynamique de recherche technologique comme des agglomérations comme Grenoble se sont fait connaître, même repérées sans avoir obligatoirement notre excellence dans les autres registres. Donc c'était nécessaire et c'est pour cela que, en ce qui me concerne, j'ai toujours soutenu ce projet et je l'ai considéré comme, évidemment, le maillon manquant, au sens manquant, pas parce qu'il n'y a pas des compétences, mais parce qu'il y avait nécessité de le structurer, de le rendre visible. Et donc avec l'IRT, maintenant, nous sommes au rendez-vous de tout ce qu'il faut pour relever les défis de ce siècle. Où en est-on alors ? Mais vous ne répondez pas vraiment à la question au niveau des finances. J'ai dit oui. Vous avez dit oui. Je crois avoir dit que, en ce qui me concerne, ce n'est pas un sujet, puisque depuis le début, et j'ai donné les raisons pour lesquelles je considérais que ce n'était pas une question pour nous, parce que nous en avons réellement besoin. D'accord, très bien. On va faire le tour de table. Vous répondez à la même chose, j'imagine. Vous répondez à la même chose ? Oui. Mais chacun d'une autre manière. Voilà. Un moment, d'ailleurs, j'ai pensé vous répondre en italien, parce que je suis lombard à 5-4%, pour l'Europe, c'est bien, ou avec mon cursus scolaire, vous répondre en allemand. Mais en fin de compte, je conserverai ma langue natale, le français, pour cette participation ce matin, ce dont je me réjouis. J'avais, il y a quelques jours, reçu le président Casamata pour évoquer cette question, et je crois qu'il connaît très bien la réponse du Conseil général. L'Institut de recherche technologique, qui vient d'être acté le 6 septembre, et qui s'appelle donc cette exupérie, acté par l'État, et que nous officialisons ce matin, nous convient plus que jamais à être rassemblés, avec le potentiel que portent chacun dans leur domaine respectif, les industriels, les chercheurs, les universitaires, et aussi, aux côtés de l'État, les collectivités locales. Je salue M. le préfet. Le Conseil général, d'ailleurs, ne peut que se réjouir de ce partenariat fort. Je vais vous faire une confidence qui est déplaisante, mais je vais la faire, parce que vous avez évoqué la question, est-ce que vous allez participer ? Je suis depuis deux jours dans ma 46e année de mandat de conseiller général, et je fête aujourd'hui même, mes amis me le reprochent souvent, mes adversaires n'en parlent pas, d'être président du Conseil général depuis 25 ans. Ce que je dois dire, en préambule, c'est que le Conseil général, dans ce département de l'Hente-Garonne, n'a jamais, depuis 40 ans au moins, oublié et été absent de ces rendez-vous, où nous devons effectivement démontrer que nous sommes présents, que ce soit pour la recherche, que ce soit pour l'industrie. J'ai vécu les différents passages, les différents moments de l'aérospatiale, et de l'aéronautique en particulier, et chaque fois, le Conseil général a répondu présent, aux côtés des autres, et aux côtés du partenariat que nous voulons, avec l'État, avec les industriels, avec les chercheurs, avec les privés, avec les publics. Nous nous réjouissons fort de la création de l'Institut de recherche technologique, et une fois de plus, le Conseil général sera présent en Haute-Garonne, dans ce partenariat fort entre tous les acteurs régionaux. Et c'est dans cette perspective que nous participerons financièrement, sans aucune difficulté, nous apporterons notre force participative, et nous le ferons à travers le programme immobilier, défini sur Toulouse, Montaudan et Aerospace, campus pour notamment participer à la réalisation des bâtiments, des desserts, des équipements publics divers nécessaires à ce projet fédérateur, comme nous le ferons aux côtés de mes partenaires locaux, pour tout ce qui concerne l'aménagement des routes autour de l'aéronautique. Encore une fois, le Conseil général ne peut que se réjouir de cette nouvelle participation, parce qu'elle représente tout ce que nous voulons pour Toulouse, la métropole, le département de l'Haute-Garonne, et que Martin m'excuse de le dire, pour la région Midi-Pyrénées. Nous sommes donc très unis dans ce partenariat, et nous serons d'un bout à l'autre présents, dans tout ce qui concernera, dans les mois et dans les années qui viennent, l'IRT. Donc c'est un oui franc et massif, Martin Malvi. – Oui, je voudrais d'abord, parce qu'on n'est quand même pas là, que pour parler de gros sourds, même si ça vous intéresse. – Non, un petit peu, si ça nous intéresse. – Oui, mais je vais vous en parler. Je voudrais d'abord, moi, comme l'ont fait Pierre Corrène et Pierre Isard saluer le travail qui a été effectué depuis deux ans, trois ans maintenant, la patience, ce n'était pas facile, et Louis Gallois le sait, avec le cas d'en avoir souvent parlé, que la construction était difficile, parfois laborieuse. Il y a eu beaucoup de patience de la part de Gilbert Casamata, aussi, beaucoup de doigtés. Donc je vais saluer ceux qui l'ont accompagné dans cette opération. Oui, bien sûr, on a dit qu'on ira, mais moi, on ne peut pas, d'un jour historique, ça a été rappelé. Il faut resituer la naissance de l'IRT dans son contexte. Si l'IRT n'avait pas été dans un contexte, il n'y aurait pas eu d'IRT, il y a un contexte. D'abord, il y a le contexte industriel des deux régions. J'insiste sur ce point, parce que ce sont les deux régions, Midi-Pyrénées et Aquitaine. Nous constituons le premier pôle européen de l'aéronautique, il faut toujours le rappeler, donc ça explique aussi l'IRT. Et il n'y a pas que l'IRT. Il y aura l'accompagnement, Pierre-Ecoen l'a évoqué, sur Montaudran, l'espace de Montaudran, sur lequel la région est largement engagée. Le préfet de région a d'ailleurs rappelé tout à l'heure, M. Commet, les responsabilités nouvelles qui seront celles de la loi de demain en direction de l'économie et notamment les entreprises. Nous serons aussi, puisqu'au Paris-Grosseau, nous serons aussi à hauteur de 25 millions dans le cadre du plan campus sur Montaudran, de 14 millions sur Clément Adair, sur Montaudran, de 13 millions sur la maison de la formation. Et puis il y a le CEA Tech qui arrive. Nous sommes mis d'accord avec Pierre-Cohen. C'est le Grand Toulouse qui aura la maîtrise d'ouvrage de l'IRT. La région qui a pris le financement du CEA, alors au-delà des 7 millions de CEA, sera maître d'ouvrage du CEA. Et puis j'insiste sur un point, parce que la table ronde est... Et bref, j'insiste sur un point. Vraiment, nous nous félicitons de la naissance de l'IRT. La partie académique, la partie industrielle. Le fait que les industriels suivent, le fait que de nouveaux industriels arrivent, le fait qu'il y ait une première vague de projets, qu'il y en a une seconde. Moi, je demande à ce qu'on n'oublie pas, mais je sais que c'est pas du tout dans l'esprit, mais qu'on ne l'oublie jamais, le réseau des PME et des ETI. Je pense que la réussite de l'IRT, bien sûr, avec les grandes entreprises, elle sera. Mais la réussite de l'économie, la réussite régionale des deux régions, elle sera aussi avec les PME. Il ne faut pas oublier que nous avons plus d'un millier d'entreprises dans ces deux régions, PME et ETI. Plus d'un millier d'entreprises. Nous avons, nous, signé plus de 250 contrats avec les entreprises du secteur de l'aéronautique depuis 5 ans. Et nous leur avons affecté, nous avons affecté sur la période 2011-2014, la région, 140 millions d'euros. Quand j'entends les chiffres qui sont avancés, les 145 millions, je ne veux pas qu'on oublie également ces 140 millions qui sont affectés par la région, sur les contrats d'appui et sur les appels à projets, Aerosat ou autres, qui sont des financements apportés pour partie 50% sur le budget de la région et pour partie 50% sur les fonds européens que nous gérons, le FEDER. Donc moi, je veux replacer l'IRT dans l'ensemble d'une démarche politique de la région et dans l'ensemble du territoire pour ne pas oublier d'y associer les petites et moyennes entreprises et les ETI, car ce sont elles qui, demain, porteront essentiellement le développement de l'emploi. Merci, Martin Malvi. Donc, IRT, fédérateur des PME-PLV, on va en parler avec vous, justement, Agnès Payard. C'est un peu ce que fait le pôle de compétitivité à Bordeaux. Comment c'est à Bordeaux ? Pardon. Comment c'est à Bordeaux ? Comment c'est à Bordeaux ? Non, le pôle de compétitivité, il est bi-régional, vous le savez bien. On s'entendait bien. Voilà, voilà. Alors, effectivement... C'est le même combat, j'allais dire. C'est le même combat, oui, tout à fait. Donc, effectivement, je voudrais souligner aussi et féliciter, comme tous ceux qui ont parlé maintenant, le travail de l'équipe qui a été d'une pugnacité et d'un courage qui ne s'est pas démenti et qui a abouti au résultat d'aujourd'hui, même s'il y a eu parfois des périodes où on se demandait s'ils allaient y arriver, on est heureux qu'ils aient pu le faire. Alors, effectivement, au départ, le pôle de compétitivité et l'IRT ont pris peut-être des chemins un peu divergents, le pôle ayant ses propres priorités et l'IRT ayant, effectivement, une ambition qui apparaissait un peu différente. Alors, on est revenu maintenant à quelque chose qui est de plus en plus, j'allais dire, fusionnel, c'est-à-dire que l'IRT a effectivement pris ses marques et s'appuie de manière bien naturelle sur le pôle de compétitivité, comme ça s'est fait pratiquement, je crois, dans tous les IRT nationaux, c'est-à-dire qu'il y a un grand pôle de compétitivité, je crois qu'Aérospace Valley est un grand pôle de compétitivité, qui a 650 adhérents et 350 PME adhérentes, et que nous sommes, avec l'équipe en place, dans une co-construction, finalement, de la suite, c'est-à-dire que nous avons déjà partagé notre feuille de route de manière très anticipée, depuis maintenant un an, qu'Aérospace Valley a rebâti sa feuille de route, nous l'avons bâti avec l'IRT, nous avons associé toutes les personnes de l'IRT à cette élaboration, nous avons effectivement, maintenant, décidé de travailler avec les PME, donc un des administrateurs du pôle de compétitivité est le représentant des PME au sein de l'IRT, et là, je dois dire que, effectivement, ce long chemin vers l'élaboration de l'IRT a perdu en route un certain nombre de PME qui avaient peut-être des objectifs plus court terme, et dans cette longue maturation, ils n'ont pas pu, financièrement, mettre des ressources pour pouvoir suivre le projet, donc je crois que maintenant, ils y sont prêts, nous, nous avons une très forte mobilisation des PME, et nous sommes tout à fait prêts, effectivement, à orienter un certain nombre de PME, informer un certain nombre de PME de tout ce que fait l'IRT, donc il y a aussi tout un travail que nous avons mené dans la création d'entreprises qui, me semble-t-il, pourrait être aussi un des effets positifs de l'IRT, c'est-à-dire amener un certain nombre d'opportunités de création d'entreprises qui n'auraient peut-être pas existé si l'IRT n'avait pas été là, et moi, je voudrais aussi, même si l'IRT, on le sait, a une ambition nationale, voire internationale, je voudrais bien que l'on réaffirme son ancrage régional, et je pense que le pôle de compétitivité peut aussi aider dans ce sens, c'est-à-dire que même si les stratégies de recherche vont venir du haut, on a cité les groupes de travail du CORAC, on a cité le GIFAS, je voudrais bien réaffirmer le fait que nous sommes ancrés dans un territoire régional, nous devons rayonner, l'IRT doit rayonner à l'échelle nationale et internationale, mais bien évidemment, c'est par la proximité des acteurs et par la richesse des acteurs locaux que cette IRT prendra son essor. Merci, Agnès Payère. Rapidement, messieurs, pose de la première pierre, livraison des locaux, parce qu'ils sont impatients à l'IRT, ils ne sont pas nombreux pour l'instant, mais à terme, c'est une question piège. Non, pas de question piège. Ça dépend quand même en partie de la définition définitive du projet. Mais c'est le maire de Toulouse qui est maître d'ouvrage. Alors j'ai vu passer le relais. Non, mais t'as eu maître d'ouvrage. C'est facile, Martin. On se partage la charge. Donc la réponse, après ça, on vérifiera. Là, je crois, je regarde Gilbert Gazamata puisque ça va dépendre de lui. Nous, nous sommes prêts puisque ce qui est important, c'est de dire que tout le dispositif est prêt pour recevoir l'IRT, recevoir les permis de construire, recevoir... Et on a l'opérateur qui sera notre opérateur pour la maîtrise d'ouvrage. Donc il y a plusieurs sujets qui ont commencé à être débattus sur le plan des besoins. Donc je pense que dire que dans le courant ou fin de deuxième semestre 2015, il y a quelque chose qui... Ça te va ? Bon, il me dit bien. 2015, Gilbert Gazamata, c'est parfait, 2015. C'est noté. Mais je crois... Enfin, juste un mot pour dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est quand même que nous avons évidemment besoin d'excellence. Nous avons besoin de... À la fois de grands groupes, de PMI, PME et de chercheurs. Mais les conditions territoriales sont réellement maintenant nécessaires pour arriver à créer cette multidisciplinarité, cette transversalité que l'on recherche depuis des décennies, que l'on pensait avoir au sein des campus universitaires. Aujourd'hui, c'est... Toulouse-Montondra Aerospace peut être l'endroit avec ce qui a été évoqué comme Clément Adair ou de l'arrivée de CEA, mais aussi des plateformes qui permettent à des... Il y a des coopérations entre grands groupes et PMI, PME avec des laboratoires de recherche de faire cette transversalité. Aujourd'hui, on sait quand même qu'un grand nombre de sujets et en particulier de filières émergentes vont apparaître à partir de cela. Et je suis convaincu que d'avoir cette hierté autour du pôle de compétitivité et des thématiques aéronautiques, spatiales et systèmes embarqués va donner aussi des compétences qui permettront de faire émerger des enjeux comme transition énergétique, comme tout ce qui permet d'avoir sur la santé ou sur le numérique réellement la force et la puissance qu'ont besoin nos territoires. Donc moi, je suis convaincu que quand vous avez mis comme sujet que l'IRT est le cœur de l'espace Toulouse-Montondra Aerospace, j'en suis parfaitement convaincu. Pierre Ezard. Je voudrais faire un petit rappel historique au nouveau. L'IRT est en fait de compte l'aboutissement de tout ce que nous recherchons, la synthèse, l'envie d'aller plus loin, nous retrouver, être ensemble et trouver les financements. Mais il y a une personnalité qui ici aura été depuis de nombreuses années présente chaque fois qu'en région Midi-Pyrénées, au département de l'Haute-Garonne, à la métropole, nous avons essayé de faire pousser des dossiers. Je voudrais tout particulièrement saluer de nouveau Louis Gallois parce que le connaissant depuis très longtemps, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, en tant que commissaire général, l'investissement, il est présent à nos côtés, mais qu'il est présent depuis très longtemps et qu'aux différents postes où je l'ai vu, où je l'ai rencontré, où j'ai travaillé à ses côtés, je voudrais dire que chaque fois, il a répondu présent à toutes nos attentes, que ce soit sur l'aéronautique, que ce soit sur le rail, pour ne citer que ces deux exemples. Et merci encore, M. Louis Gallois, d'être une fois de plus présent à Haute-Garonne, présent à nos côtés, pour suivre ce qui sera aujourd'hui, l'avenir que nous espérons à travers l'IRT. Merci, Martin Malville. Le mot de la fin, puisque nous sommes limités par le temps, hélas. Ce n'est pas la fin, mais on va voir l'IRT travailler avec l'ONERA, le CEATEC, tous les laboratoires. Moi, j'avais la chance d'inaugurer, il y a quelques jours, la fin de semaine dernière, le dernier né des laboratoires, construits sur financement région, à Poil-Sabatier, le Laplace, qui est unique en Europe, qui travaille, entre autres, sur l'arc électrique, qui sera l'un des problèmes à résoudre, majeurs, sur l'avion plus électrique de demain. Je crois que quand on fait le bilan, quand on fait le tour de ce qui existe ici, en matière de recherche laboratoire, et l'industrie, on a véritablement une carte fantastique que beaucoup nous envient. Beaucoup nous envient. L'autre jour, on était à une réunion, ici, je crois, et on évoquait l'effort de recherche de cette région. Il ne faut jamais l'oublier. Il y a un an, nous disions que nous étions parmi les huit régions d'Europe, sur les 270, à se distinguer par l'effort en matière de recherche par rapport au PIB. Nous étions à plus de 4%, 4,3, 4,4, alors que les critères de Lisbonne, c'est 3. Et hélas, peu de pays aujourd'hui ont atteint les 3 de Lisbonne. Et le préfet Comé, qui vient de partir, mais le préfet Comé, me faisait remarquer, ce que je n'avais pas vu, c'est que nous sommes maintenant non plus à 4%, mais à 5%. C'est-à-dire qu'il y a une densité de recherche. Je sais bien que c'est ramené à la population, c'est-à-dire à l'habitant. Mais il y a là un effort de recherche sur le tirage, public et privé, qui est considérable. Et je suis convaincu que l'IRT, bien entendu, sera l'un des atouts à la fois pour s'appuyer sur la recherche, mais également pour provoquer la création de nouveaux sites et de nouveaux laboratoires et de nouvelles thématiques de recherche. Donc je pense qu'effectivement, on vit un moment important, historique, puisqu'il est provisoirement l'aboutissement de toute une chaîne de développement et de recherche autour de la compétitivité en aéronautique et en espace. Moi, je veux encore une fois, mais comme l'a fait Pierre, enfin les deux Pierre, remercier tous ceux qui ont participé et le commissaire gallois, mais qui est aussi de la région. Si, si, vous êtes aussi de la région, monsieur le commissaire. Benville, proche de Montauban, n'oubliez pas. On le rappelle parfois. Merci. Messieurs, madame la présidente, messieurs les présidents, merci pour votre participation. Ce fut court, mais bon. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci.